Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser von Karstein, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve sur Total War Freakingdoms pour l'épisode 10 de notre campagne avec Zheng Jing, la reine des bandits. La dernière fois que je vous avais laissé sur une petite expansion de notre territoire, dans le nord on avait réussi à apprendre du Baiping à la mine de Yuzu je me souviens, on était descendu vers le sud, on avait pris la cité de Ye, de Henei je crois, pour couper les armes sur le pied aux armées de Pei Yon et Chirou. Troisième génération de Yuan Shao pour ceux qui se rappellent, et là on a une nouvelle opportunité de guerre, donc mon plan, ça va être tellement pareil de la terre agricole de Henei, dans le but d'avoir une nouvelle source de nourriture, mais aussi de unifier la province de Henei, donc apparemment la province de Yuan Pei, donc il y a aussi une ville de Henei, donc c'est un peu loin, on a encore de la marge, mais il faudra surveiller un peu les mouvements, il y a une force principale ici, ils ont beaucoup d'archers, de cavalerie, mais je pense qu'avec nos deux armées ça ne va suffire pour écraser ses vermines, voilà. On est envers contre cet individu, l'idée, c'est de mettre l'armée là en support, si c'est possible, et on va aller le chercher, il se retire, je vais me mettre en vous en forme et derrière je me ramène, en plus avec la petite cape animale des années, c'est une victoire décide, on a plus de 3000 ans contre lui, s'il perd l'armée détruite, et c'est ça le but, pas besoin de la faire, une bataille nocturne ça ne servirai à rien, ça va au contraire compliquer la situation, donc on tue comme ça alors c'est qui est ce que c'est lui on paye en personne ok donc il y a deux commandants et un champion à 10 ou au revoir nous serons encore du 500 hommes ça va c'est un truc qu'est-ce qu'on gagnerait maître forgeron revenu industriel dans toute la faction pour si c'est un premier ministre un héritier ou un chef de faction ça c'est cool qu'est ce qu'on peut avoir comme une question des carrières et de bretter ou un beau l'exécution et ils ont choisi leur destin on constitue l'armée bien sûr quoi que attend j'aurai un peu l'état de mes forces on va en tourner quelques fonds temps à autre et succession dans la faction de yuane pays l'île jouent jouent il ya une machin chose ok donc là je vais mettre ici en raison que c'est la prudence et les élans de l'âme je vais laisser dans le coin mais il va se mettre en ambuscade si jamais j'ai essayé s'il ya pas une autre armée qui traîne dans le coin est normalement non il sera juste que lui va pas me profiter ça pour me piquer la terre de haine il ya eu encore un changement duré là ce qui serait bien c'est que j'arrive où est ce qu'ils vont où il a reconstitué une armée complète et j'aurai quand même doit surveiller un petit peu les mouvements de yuane pas au chao machin truc il y a encore rien une mort y juan va se va voir comme successeur ce que je peux y aller en une fois je peux y aller en une fois soit une victoire d'apyrus mais bon on y va aller un jour ils nous seront reconnaissants malgré le succès alors on a pas mal de bâtiments qui ne servent pas donc je regarde juste un petit peu on va le reconvertir en un tour ça nous coûte un peu de sous mais bon au moins les bâtiments seront à jour alors c'est quoi ça je vais faire essayer de ce bâtiment a déjoué les systèmes d'irrigation ici on va convertir ça en ça on va tout de suite faire un peu d'argent et là on a un commandant de commandes qui peuvent vous laisser dans cet armé félicitations je vais prendre ça c'est pas c'est pas mal sa reconstitution on l'a déjà tu me diras portée de campagne contre et instinct plus suite ça ça me plie j'applique le stratège wang jian le stratège dégâts de tir plus 10% pour les arbitriers ça va être très bien cadence de tir ok mais bon ça c'est pour le commandant ce nom mais bon le 10% de dégâts performants sur les arbitriers c'est toujours bon à prendre j'ai envie de dire on va essayer de signer une paix avec ce monsieur alors c'est comment du genre zunglou je te propose la paix c'est la raté je t'ai mis tu as une demande quand même du fric tu as été un peu culotté bon on va on va faire la paix on a de l'argent on va se permettre on va être tranquille avec celui là voilà nous approuvons donc on a encore des sous au moins le but c'est que de chasser le décliffe est atteint on va engrandir un peu la cité on va voir ce qu'on pose qu'est ce qu'on peut mettre là bas là bas on a un port de pêche ouais je vois où on pourrait améliorer des bâtiments dans notre royaume si on peut dire si tu as eu han je pourrais améliorer directement ça donc ça nous fait ce qu'on gagne des ressources supplémentaires on a gagné des je sais pas si on appelle ça des artisans ou autre bref il nous reste 1800 encore mille de revenus le bureau des taxes là est-ce qu'on a des éléments positifs ah ouais non faut pas le faire celui-là alors si on disait non positif pénalités manières stratégiques inquiétantes soutien des marchands je vois un peu l'émission qu'on a dans notre conseil l'administration communique termine que qu'est ce qu'il nous faudrait lever une nouvelle armée je vois bien mais ça me coûte déjà cher le foyer réjouit le coeur donc là je vais recruter un peu de la cave je pense qu'est ce qu'on peut avoir donc ça c'est de la cave de albardi j'ai une cave efficace contre les armes je crois que c'était les cavaliers pillards avant un peu des stats apparemment cette unité de cavaliers pillards issus au niveau 1 en termes de dégâts bruts et supérieure de six points ou pires paysans je suis en train de me demander comment j'ai dégoût négocier la prochaine guerre contre quand il s'appelle quand nous sommes doux alors mais où est-ce qu'il va mais je comprends pas qu'ils ont toujours encore des armées complètes là sur les mouvements j'ai pas j'ai pas tellement confiance lui qui est une armée complète en peu de temps c'est incroyable bon le bouard de laissons la salle au quai condo déclaré la guerre à l'autre ok ok qui commencent à ça commence à bien se taper dessus entre eux alors toi tu es le vassal de quelqu'un ou pas je sais plus comme je le doux tu es le vassal de personne et si je levais une autre armée dans le nord pour aller prendre les derniers territoires de consul de la bas à savoir l'outilleur et le port de pêche écraser la vaut des turbons jaunes et avec les trois autres armées principales je me choisis de consulter au sud ça pourrait être un plan je sais pas si on aura le temps de faire durant cet épisode mais on a déjà une petite idée de direction à prendre alors la société niveau 7 quand même c'est pas de la petite c'est pas de la petite ville j'ai un peu les unités que je porte les personnes que je peux recruter j'ai besoin plus on avance plus les coûts sont assez élevé bon je leur croquer c'est cette armée ça coûterait 120 le silence la raison rassembler tout le monde il nous faut un plan qui sait pas mal au niveau des réformes je vais réfléchir qu'est ce qu'on peut faire satisfaction pour les commandants plus suite s'allaire des personnages moins 20% je pense que c'est pas mal comment on commence à avoir pas mal d'armée de personnages qui viennent de plus en plus importants voire haut gradé ça me semble être un bon plan 20% moins voilà regardez on était à 750 et quelques on a honté à 1284 je pense que c'est un bon investissement sur l'avenir restez ouverts pour réagir avec promptitude bon là on est pas mal est ce que je peux faire des ordres alors j'ai un réseau d'espionnage aussi je regarde c'est quelqu'un n'a pas un passif contre un autre je vais te déployer chez comme son doute comme expliquer un peu ce qui se passe il faut bien savoir où on va frapper là déjà quand tu vois alors ça c'est lui que j'ai choisi donc ça ne consomme pas consomme doux qui achat vous avez une ici on pourrait prendre de la province complète de pignane ouais ça pourrait être un plan mais le problème ce sont ses forces de turban jaune qui gêne tiens je vais essayer de voir si on peut pas négocier un façade ou un attribut d'accord commercial dans le soupe de peut-être you shiming qui es tu you shiming négociant pourquoi devrions nous parler on va essayer de voir je pense pas qu'il y ait des ennemis si on fait ça attendez je vais en vérifier je vais essayer de voir si on n'a pas des auxiliaires qui sont conduisées contre ce serpent saluté de char on va le garder sur l'avant-garde qu'est ce que je pourrais utiliser ça toi je veux bien une minute trop pied toi t'es quoi au final ça c'est pas mal formation en point pour la cavalerie avec l'avant-garde moi je veux bien par contre je demande un peu d'argent parce que faut pas déconner lire et championne donc on va en profiter il ya combien de 27000 au cannes et bah je pense que 1000 c'est un bon prix ok bah on va tripler on va se faire un ordre d'idées 3000 à temps 300 non mais elle mettons 2000 non il voudra pas 1500 ça passerait pas 1000 ok 1100 à l'erreur pour 1100 il en soit c'est toujours plus de dessous dans le portefeuille regardez il était à monter à 1200 sont là grâce à l'accord commercial donc on a monté quand même à plus de 2000 ans de revenus j'ai quand même à grandir ça et ce sera déjà très bien c'est ce que les deux pays loins chao soutenu son indépendance on peut pas non paye manche a une déteste toujours je suppose ouais chacun d'un petit peu qu'ils ont guère longueur contre zung loup zung the chain shiwi ok donc zung loup c'est lui ok si oui c'est quelqu'un qui vous je ne connais pas non je ne connais pas attendez quoi j'aurais vous joindre un territoire de gong d'où un an de la seconde seconde sous le doula seconde ou d'accord j'ai confondu les deux excusez moi c'est des noms de chinois c'est un peu compliqué pour moi c'est qui c'est l'armée qui consomme bouquet je me met en position là on aurait je vais me mettre en embuscade si quelqu'un veut faire un mauvais coup je vais repartir par là je vais surveiller cette armée quand même parce que ça m'agace un peu tous et là ils vont perdre des troupes bêtement avec le ravitaillement donc on va les laisser faire je vais laisser zeng jeng en arrière je pense qu'on aura suffisamment de quoi négocier pour le calmer donc là il y aura peut-être pas de bataillement c'était dans cet épisode j'en suis désolé mais là j'ai eu deux choses faciles à faire on va pas se le cacher ou vont-ils j'ai un nouvel élimi apparemment de nouveau même j'y oui aussi qui ok je sais même pas c'est qu'il sait alors nous avons de nos ennemis que je ne connais pas alors attendez il est où si oui t'es qui toi le mec est à l'autre bout il est heureusement que cela soit terminée il serait capable de remonter avec toute une armée pour les toits monsieur kai mao je sais même pas quitté attend j'ai repéré ton nom c'est un vassal de kai mao et one encore nous n'ont pas je suppose il vous manque la fougue pour triompher ok bon il y aura qui viendra qui n'aura pas impossible là je vous avoue je suis un peu inquiet ce que j'ai peur qu'à you bay le porte comme un double point il ya quand même du monde réservez vous comment il ya personne ce que je vais faire je recruter je vais remplacer je vais mettre un arbalétrie ici je vais en mettre deux je vais en mettre un troisième je vais recruter un nouveau commandant qui jeu si j'ai les moyens bien sûr mais je pense que ça va être compliqué non je pourrais pas j'ai essayé de recruter un soit un commandant mais est ce que je peux avoir un champion ça lui me coûte on aurait déjà une bonne force de base ici mais quand ça fait 3700 donc j'essaie de voir pour recruter mais à voir mais franchement c'est pas gagnant c'est une fois une demi-armée complète affronter les épreuves dans la pureté toi donc tu restes là il reste encore quand même un peu de classe je vais essayer de mettre quoi des unités de lancier peut-être comme on n'a pas beaucoup d'infanterie on va mettre de l'abri du bretter et puis on verra les rires en pli c'est normal envers l'armée xe engine devraient largement faire le poids une vaste armée locale c'est pas qu'il s'agisse sûrement une belle eu lieu ou belle pas moi donc là il m'aoui loin ok ok une guerre entre qui alors qu'ils rejoignent la révolte c'est bon signe la fraction de de plus l'espion déployer au quai tant une infiltration chez consul ça c'est pas mal ah ça c'est cool bon c'est pas nous qui avons éliminé les yuans mais on a réussi le bonus quand même donc ça fait quoi croissance de la population pendant cinq tours 6000 en plus parce pendant cinq tours c'est pas mal 6 d'or publique en cinq tours et 15% de l'agriculture c'est magnifique faction à détruire en mise en pierre d'un baie soin c'est pas que je vois pas mais ils sont un peu loin vous voyez à qui ça comme ça au moins des années sont le bout du monde mais tranquille contre la qu'est-ce qu'on a qui menace à ses lieux pour soi je vais si je suis une déclaration il faut voir non impossible oui oui parler de vassal de qui à tes vassal d'europe tu as tu vas seul de l'autre con à à puna ça s'arrange pas mes affaires de bien heureuse nouvelle je suis bien embêté maintenant avec le fait qu'on gonne son douille devenir un vassal de notre patient des limites comment je vais me sortir je suis bien embêté maman conquête du nord est complètement avorté donc je vais devoir me tourner ailleurs ça pourrait commencer là bas et traverser mais je suis pas je suis moyennement balle et quoi après on a pas mal d'ennemis là donc pourquoi pas tenter d'établir une première base avancée au sud du fleuve jaune ça retarde un peu de conquête dans le nord je laisserai une armée ici pour surveiller un peu les territoires et voir ce que ça donne et si jamais il ya des révoltés turban jaune qui restent pas quelques territoires pourquoi ne pas en profiter du coup je vais vous laisser pour cet épisode je pense à moi j'arrive à trouver d'autres accords commerciaux mais ça ça me paraît compromis c'est qu'ils savent et loin toi mon pote mesurer soigneusement vos paroles ouais tu as raison bien sûr donc non mais je pense que je vais faire recruter le général que jouer c'est qui c'est quoi ça à sa personne j'administrateur ok ils ont le commandant que j'avais eu à 4000 quelques à celui bon j'essaie de demander un peu de sous d'un voisin j'ai doué négocier j'essaie de manger juste à peine 200 pour avoir vite là bienvenue camarades je vais avec la même paiement de de 200 c'est tout moi j'ai pas vu casser trois pattes à canard et je vais changer un auxiliaire juste pour avoir l'argent j'ai besoin qu'est ce qu'on a troquer donc on va voir ce qu'ils ont jusqu'à combien il prenne de nid ok donc là c'est dire un petit peu trop alors attend ouais c'est pas mal 1500 voilà bonne volonté stabiliser un peu de sous pour on a recruté une armée assez rassemblée tout le monde imposant une sentinelle c'est bon ça mais là on va avoir besoin d'une belle force qu'est ce qu'on a alors c'était qui j'avais vu c'était pas des coupes de paysans que vous voulez c'était des j'ai cru voir un contingent ou d'un bardi moyen est-ce que je me serais planté peut-être on va les prendre il m'a l'air pas mal d'une zéro allez go je remplacerai des unités s'il faut ici c'est pas un souci je sais qu'il y a des albardi pas loin peut-être un prince de zong shan on pourra améliorer un albardi peut-être un albardi moyen ou ça encore ailleurs je sais plus paillé ouais c'est la province de les marques si j'allais agronter une de mes cités je ferai un grenier je commencerai à changer malbardi quoi donc voilà je voulais ça pour ces épisodes au cas où donc les blue danger sort cette semaine ça sera le jeudi 27 juin si je me souviens bien le dlc du sang donc au point d'épisode 11 je vais l'acheter donc il coûte 3 4 euros pas plus pour avoir un petit peu plus de 200 dans les batailles et un peu plus de punch j'espère que cette vidéo vous a plu malgré l'absence de bataille si vous l'avez aimé n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire votre affaire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore bien la chaîne les amis et que vous souhaitez suivre l'actualité de la chaîne oublie abonnez vous et si vous souhaitez soutenir la chaîne financièrement ou moralement il y a une la page tipeee dans la description voilà je vous dis à la prochaine les amis c'était keizer von karstein merci d'avoir suivi et à bientôt